Bonjour à tous, c'est Trigan. On se retrouve le cœur battant pour la suite de nos aventures de Zephaos Diaries spéciale abonné, saison 2. Il est 7h du soir, nous avons vécu notre première journée. On est allé farfouiller déjà, assez loin, dans certains endroits. On a construit des choses, ici il reste des choses qui sont restées dans cette maison. Il y a un corps déjà qui est là, ça c'est pas terrible, mais il a fallu qu'on rentre. Il reste un club de golf, deux perfectos, perceuses, etc. Donc il y a pas mal de choses encore à la récupérer. La maison a été fouillée à 40%, donc dès que l'aube se sera représentée, on retournera dans cette maison naturellement et on viendra fouiller ce qu'il y a à fouiller. L'état des relations pour l'instant est un peu bizarre. Il y a du bon, mais il y a du largement moins bon, notamment entre Loxlou et Steve. On a réussi un petit peu à améliorer les relations, mais même si, comme le faisait remarquer l'un d'entre vous, même si on a réussi à éclaircir cette barre, le fait qu'il y ait ces points, ici, montre que, de toute façon, ce sont des personnages qui ont des griefs les uns envers les autres. Donc c'est pas bon, quoi. Évidemment, c'est pas bon. Donc Loxlou risque... Enfin, on verra bien ce qui se passera, mais c'est un petit peu inquiétant. Au niveau du supply dans la maison, il nous reste 2 barres de céréales, on a 2 cooking ingredients, donc pas de... Ouais, il nous en manque 1 pour pouvoir refaire un meal, mais on a 3 small meals. Donc ça, c'est excellent, puisque c'est 4 étoiles en valeur nutritive et 6 snacks. Donc pas de problème pour cette nuit vis-à-vis de la nourriture. On a ce qu'il faut. Et on a même ici un pansement, qui permet d'arranger la fièvre, les lacérations, les blessures critiques au pistolet, les blessures majeures au pistolet, et les blessures mineures au pistolet. En fait, quasiment toutes les blessures par balle. Blessures par balle mineures, majeures et critiques. Ça, c'est quand même excellent. Plus des lacérations, plus la fièvre. Voilà, ce bandage qu'on a réussi à trouver permet de faire tout ça. Sinon, notre maison, elle a été fouillée à 100%. Elle est très peu sécurisée pour le moment. Il va falloir être très très prudent avec la nuit qui tombe. Et on va donner nos ordres. Donc il faut qu'on continue à barricader. Le plus fort pour ça, c'est Oscuro. Donc il va y aller à fond, en n'allant pas trop vite quand même. Et pour qu'ils se sentent peut-être plus sécurisés, on va demander à quelqu'un de surveiller. Ça sera Loxlou qui va le faire. Elle va surveiller les zombies pour voir s'il n'y en a pas qui s'approchent. Pour modifier les objets, Jade et Mickaël sont très forts. Donc Mickaël va le faire. Ils s'entendent très très bien avec Jade. Donc les deux pourraient s'y mettre. Jade, ceci dit, sait faire un tout petit peu des pièges. Alors il va en faire, même si c'est pas énorme. Et il nous reste Steve qui ne fait rien. Bon. Il s'entend bien avec Jade. Il s'entend bien avec Mickaël. Ça c'est plutôt une bonne chose. Avec Oscuro, ça passe pas trop mal aussi. Un peu moins bien. Donc comme ils sont nuls tous les deux pour les pièges, ils vont s'y mettre à deux, Jade et Steve. Et ça sera déjà une bonne chose de faite. Allez. Enfonçons-nous dans ces... Oula. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? On entend des zombies, ouais. Mickaël est en train de modifier un club de golf, ce qui est toujours une bonne chose. Jade a mangé une barre de céréales. Ah, une barricade bloquant la cuisine a été attaquée, mais elle a tenu fermement. Eh bien, heureusement. Jade et Steve ont fait des progrès dans la création de leurs pièges. Steve et Jade se sont embrouillés en faisant leurs pièges. C'est pas possible. Vous pouvez pas faire preuve d'un minimum de... Je sais pas, moi, de... Un sens, un tout petit peu, quand même, de l'entraide, de l'entente mutuelle. Voyez, genre, se serrer les coudes. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce genre de trucs, les gars. Ils n'ont pas réussi à s'entendre sur le meilleur moyen d'accomplir ce travail. Cela rendra les choses plus difficiles. Bien joué, les gars. Oscuro a sécurisé une porte qui mène au living room. Alors, la recherche a été faite. La recherche de zombies. Il y en a un ici, au niveau de l'entrepôt. Là, il n'y en a pas en dessous. Là, il y en a un par ici, là. Hop là, attends. Il revient là. Il y en a un ici. Et il y en a un autre, là. D'accord. Il n'y en a pas forcément énormément. Mais ils sont présents, quand même. Donc, évidemment, c'est un petit peu embêtant. On a sécurisé une pièce supplémentaire. Mais ce n'est pas encore assez. Euf ! Est-ce qu'ils se sont carrément embrouillés, Jade et Steve, là ? Oh là, oui ! Ouh là ! Ouh là 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 ! Il y a de l'eau dans le gaz. Ok ! Alors, ils vont cesser immédiatement de travailler ensemble, naturellement. Donc, on va enlever Steve de là. Ce n'est même pas la peine. L'Oxlou, elle va continuer à surveiller. Ce serait Oscuro qui serait bon pour une patrouille. Ouais, mais c'est un peu risqué. Notre Oscuro, elle est perceptive et concentrée. Building for Patrolling Outside. Non, je pense qu'il vaut mieux qu'elle reste à l'intérieur, qu'elle continue à barricader, puisqu'elle est très forte, très très forte pour ça. Est-ce qu'on en fait sniper un ? Non, je ne pense pas. Steve, en plus, c'est une buse. Merde, 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 merde. Du coup, il s'entend moins... Non, là, ça ne va pas. Avec Steve, il ne s'entend pas trop mal, mais... Ouais, Oscuro et Steve, on va essayer de mettre les deux ensemble. On va voir ce que ça donne. Allez, on passe une heure. Punaise, ça tape contre les barricades. Alors, Mickaël a créé donc un club de golf endurci, qui est meilleur à présent pour le breaching et les assauts. Mickaël est en train de modifier un canard en plastique. Ok, une barricade a été attaquée, qui mène à la cuisine, mais elle a tenu fermement. Et Oscuro et Steve ont sécurisé une fenêtre menant à la cuisine. Donc, ça fait une pièce de plus qui est sécurisée. C'est pas mal. Mais on a toujours ces saletés de zombies, là, qui sont par là. Et malheureusement, on n'a pas trouvé suffisamment de munitions. On a 18 balles de 9 mm, ce qui n'est pas beaucoup si on voulait faire, par exemple, un snipe pour les éliminer sans prendre de risque. Sinon, on a Oscuro, qui est fort sur les patrouilles, mais il est fort, très très fort sur les barricades aussi. Donc, ça m'embête. J'ai pas envie... Il y a deux zombies, là, qui nous tournent autour, qui nous cherchent. Ça, c'est chiant. Qu'est-ce qu'on a comme... On a quand même plein d'armes. Une batte de baseball, une batte de criquet, un club de golf endurci, un club de golf pointu, enfin, hérissé de pointe. C'est pas mal, tout ça. C'est pas mal. Je pense qu'ils peuvent armer de tout ça. Ils pourraient en disposer, je pense. Mais, bon, pour l'instant, on va rester comme ça. Alors, Michael est en train de modifier un canard en plein stick. Il a transformé une table en petit bois. Une guillotine et une cage, ah, ont été mis dans le living room. C'est bien. Oscuro et Sivon sécuriser une fenêtre menant au living room. Ok. Toujours deux là. Punaise, il y en a un autre qui s'ajoute ici. Il y en a un autre là-bas. C'est chaud, hein. Il est 10h du soir. On est très, très loin d'avoir fini cette nuit. Ça me fait un peu peur. Mais on va s'accrocher. Je préférais qu'il rentre à la rigueur, à l'intérieur. Alors, Loxlou a mangé une barre de céréales. Bien joué, Loxlou. Une guillotine et une cage ont été mis dans le living room. Pour l'instant, on ne va pas piéger l'extérieur, hein. Parce qu'il y a des zombies à l'extérieur. 4 uses, c'est bien. Alors, small number of zombies. Voilà ce qu'a dit Loxlou. Avec un peu de chance, les zombies ne seront pas intéressés. Parce que le niveau de bruit est assez faible dans la maison. Et Mickaël a de bons résultats sur l'avancée des modifications du canard en plastique. On est évidemment extrêmement ravis de la prendre. Là, il y a deux zombies au coin de la maison. Ici, là. Il y en a deux autres qui se pointent par là. Il nous tourne autour, quand même. Maintenant, c'est vrai que s'il rentre à l'intérieur, il y a les pièges. S'ils sont à l'intérieur, il y a également mes personnages qui sont là, qui peuvent s'équiper des différentes armes qui sont ici. Et les buter, quoi. Franchement, les chances sont plutôt... Hop, putain. Hop, putain. Il n'y a pas eu de giclée de sang. Alors, Mickaël a créé un canard en plastique de l'extrême. Je ne ferai pas de commentaire. Mickaël modifie une gros barre. Nous étions préparés pour la bataille. C'est ça l'avantage, évidemment. C'est toujours, quand il y a des zombies qui tournent autour, comme ça, j'ai remarqué ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un à la fenêtre. Alors, excusez-moi, j'ai eu un coup de fil dans l'entrefaites, pile au moment crucial. Voilà, je disais, we were prepared for battle. Donc, quand on voit qu'on est entouré de zombies, comme ça, que ça se passe mal, et qu'en même temps, on est en train de faire des choses à l'intérieur de la maison, le mieux, c'est d'avoir quelqu'un qui est en surveillance. Voilà, là, c'était le cas. On avait... L'Axlou qui était en surveillance. Et donc, du coup, we were prepared. Nous étions préparés pour le combat. Donc ça, c'est très important. Donc il y a un zombie qui a burst through a window, qui s'est jeté à travers une fenêtre menant to the attic. The attic, je crois que normalement, c'est le grenier, me semble, pourtant. C'est Mickaël qui a pris les commandes pour la bataille. Il a dirigé Steve, Oscuro et Jade dans le grenier. L'Axlou n'a pas été impressionné par le plan de Mickaël. Elle ne l'a pas suivi ? Non. Au lieu de ça, elle a cherché refuge in the basement au sous-sol. Mais elle est folle. Elle est un peu... L'Axlou, tu es asocial. Je tiens à te le dire. Ça suffit, hein. Ça ne va pas être possible, ça. Alors, ils étaient à peine protégés. Tout ce qu'ils avaient entre eux et les zombies, c'était un casque de moto endurci. C'était mieux que rien. Donc le combat a eu lieu dans le grenier. Mickaël bashed zombie's head. Alors, il a utilisé un club de golf endurci pour exploser la tête d'un zombie. Après avoir frappé violemment son torse, they got them all. Ils les ont tous eus. Alors, c'est pas mal cette petite opération parce qu'il n'y a eu aucun blessé. Bon, il y a quelques personnes qui sont flagging, quand même. Là, il y en reste un zombie. Là, vache, il y en a encore deux. Punaise. On est infesté. Ouais, donc il y en a trois au total. Il y en a encore trois qui sont autour. On va rien changer pour le moment. Puisque ça a fonctionné comme ça, on va continuer. L'Oxu va continuer à vérifier. Les autres, ils la détestent. Non, ça va. Ça ne se passe pas trop trop mal. On va aller vers 1h du matin. Hop ! Punaise. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'une cage, voilà, vache, et des pieux ont été placés dans le living room. Il est flippant, ce jeu, avec ses bruitages. Voilà, ça fait de gros dégâts aux zombies. Alors, Mickaël et Jade ont pris un peu de temps pour échanger entre eux des techniques de combat. Oh ! They're both feeling more. Ah, ils se sentent plus confiants et plus à même de réussir. Mickaël a mangé un snack. Nous étions prêts pour le combat. Donc, c'était une fenêtre, cette fois, qui menait au living room. A été brisée par un zombie. C'est encore Mickaël qui a pris les rênes du combat. Et qui a... Alors, cette fois, il n'y avait pas Oscuro. Il a entraîné Steve et Jade au combat. Pourquoi into the attic alors qu'ils sont dans le living room ? Je ne comprends pas. Luxlow et Oscuro n'ont pas été impressionnés par le plan de Mickaël. Ils ne l'ont pas suivi. Ils sont allés au sous-sol. Ok. They didn't kill any of them. Donc, ça veut dire que là, on est prisonnier de notre propre baraque parce qu'il reste des zombies à l'intérieur. A priori, un zombie. Donc là, on n'a aucun ordre à donner. On ne peut pas donner d'ordre. Il faut essayer de s'en débarrasser. J'ai peur. Vous savez ce qui me fait peur, là ? Quand je vais cliquer, c'est de voir une giclée de sang, ici, là. Nom de Dieu. Mickaël a créé une cro-barre de précision qui permettra de mieux modifier les objets. Alors, une guillotine et une cage ont été placées dans la cuisine. Ok. Cricket bat. Alors, most of the fighting took place in the first bathroom. C'est dans la salle de bain que ça s'est passé. Ah, et Oscuro, elle a utilisé le handgun. D'accord. Le revolver de poing amélioré. Scoped. Directement dans la tête du zombie. Et une barricade bloquant l'accès à la cuisine a été attaquée, mais elle a tenu fermement. Bon sang, mais c'est dingue. On est à 6 pièces sécurisées, il y en a 7. On a posé 5 pièges sur 14. On résiste, hein. Tout simplement, on résiste à fond, à fond, à fond. On a de nouveau notre liberté de mouvement, mais... C'est incroyable, comme on est assaillis par les zombies lors de cette première nuit. C'est assez flippant. Pourtant, on avait bien dit qu'on faisait pas beaucoup de bruit, mais ils sont là, hein. Ils sont bien là. On va arriver à 3h du matin. Attention, la giclée de sang ou pas ? Oh, punaise. Ça a tremblé de partout. Donc, une guillotine et une cage ont été placés dans la salle de bain. C'est très bien. Un micro-ondes a été désaussé. Guillotine et cage dans la seconde salle de bain. Il a créé... C'est bien ça. Une batte de criquet pointue. Il y a eu une barricade qui a pris quelques dégâts menant dans la cuisine. Et une fenêtre a été sécurisée. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu de combat, en fait. C'est grâce à nos barricades. Nos barricades sont en train de tenir le coup méchamment. Il y a encore du zombie, hein. Oh là là là. Et il y a deux corps à l'intérieur. Ah, ça, c'est pas bon, par contre. J'avais oublié ce détail. Qui est bon pour nettoyer ça ? C'est Jade, Steve. Les deux s'y entendent pas trop mal. Barricade and trances. On va enlever Steve. Et Steve, il va s'occuper de nettoyer les corps. Voilà. Il ne faut pas les laisser. C'est indispensable. L'Oxlou continue à surveiller. Lui, il continue à barricader. On continue à faire quelques pièges. Allez, pas de sang, hein. Putain, il y a des coups de feu. Il y a des coups de feu. Mickaël est en train de modifier une saussière. Qu'elle et Jade ont mangé des snacks. Ils étaient prêts pour le combat. L'Oxlou was watching for zombies at the time and moved a shelf in front of the kitchen entrance. Bien joué, L'Oxlou. Elle a été trop forte. Elle était en train de surveiller des zombies. Donc, elle a agi à temps. Elle a déplacé a shelf, qui est normalement une sorte de meuble qu'on trouve dans les salons. Le nom français est en train de m'échapper. Elle l'a placé, en fait, devant l'entrée de la cuisine. Ce qui a donné plus de temps aux autres de prendre position. Donc, un zombie est passé par la main bedroom. La chambre principale. C'est Mickaël, encore une fois, qui a pris les commandes du combat. Mais, L'Oxlou et Oscuro n'ont pas voulu aller avec lui. Ok. Alors, ça s'est passé justement dans le basement. Steve a explosé la tête d'un zombie avec une batte de baseball. They got them all. Mais, il y a encore des mobs à l'extérieur. Ah, la vache. Il y en a deux ici. Il y en a un là, ça fait trois. Il y en a un là, ça fait quatre. Cinq. Ils sont cinq encore à l'extérieur. Et les corps ne sont toujours pas nettoyés. C'est ça qui est embêtant. Putain, c'est pas possible. C'est une première nuit seulement. Et c'est vraiment, vraiment l'enfer. L'enfer. Alors, Steve, et ça c'est une très bonne chose, a disposé de tous les corps de la première salle de bain, du sous-sol, du grenier. Tous les corps ont été enlevés. Là, il y a eu des pièges qui ont été posés. Mickaël, pendant ce temps-là, comme s'il n'y avait pas des choses un peu plus urgentes à faire, a fait une saussière d'experts. Ceci dit, ça va nous servir, parce que prepare better meals. C'est très très bien pour préparer les repas. Steve a mangé un snack. Mickaël modifie un canard en plastique. Nous étions prêts pour le combat. L'aux-loup était en train de surveiller. Donc elle a déplacé de nouveau quelque chose devant l'entrée de la cuisine. Une étagère leur donnant plus de temps. C'est la première bathroom où ça s'est passé. Donc là, il y a de nouveau une dissension dans le groupe. Ils n'y vont pas en même temps. Ça, c'est très chiant. Alors, c'est qui qui a agi, en fait ? C'est Oscuro. Ah, il a utilisé le handgun. D'accord. C'est pas possible. Un zombie. Il y en a encore trois ici autour. Il y a un corps à l'intérieur. Donc, Clean Corpse, Steve. Il faut s'en débarrasser. La nuit est bientôt terminée. Donc, on aura beaucoup moins besoin de l'aux-loup pour la surveillance. Au niveau de la mise en sécurité, on n'a pas énormément avancé. On ne peut pas dire. Tout ça est un peu flippant. Alors, Steve s'est débarrassé de tous les corps. Il y a encore des pièges qui ont été posés. C'est bien, ça. Canard en plastique. Mickaël a démonté une lampe. Axo. Des snacks ont été mangés. Guillotine trap. Ça, c'est bien. Mickaël est toujours en train de bosser. Sun's coming up. Voilà. Le soleil se lève. Ça sera plus facile de spotter les zombies. En fait, c'est une barricade de la cuisine qu'on a entendu bouger, là. Et elle est restée tranquille. Enfin, il ne l'a pas défoncée. Et Oscuro a sécurisé une porte. Maintenant, elle est à la cuisine, justement. Steve s'est lavé dans la douche. Il était content qu'il y ait... Punaise. Ce n'est pas possible. Mais c'est monstrueux. Il est 6h du mat. Donc, je suis censé... Je suis censé commencer à... Je suis censé commencer... A retourner fouiller là-bas. Mais le problème, c'est que... Ce n'est pas possible, quoi. Il y a 10 fois trop de zombies. En plus, il y a eu des coups de feu. Donc, ça veut dire qu'on utilise nos munitions. Ce n'est pas bon du tout, ça. Pas bon, pas bon, pas bon, pas bon. Et il y a encore des zombies qui se trimballent par là. Ils sont un peu partout. Alors, dans ces situations-là, je ne sais pas trop comment faire. Moi, je pense qu'aller dans une autre maison et commencer à fouiller par là, alors qu'il y a encore plein de zombies qui tournent autour, c'est carrément pas une bonne idée, quoi. Moi, je pense qu'il faut faire de la patrouille. Bon, c'est un peu risqué. Ou alors sniper. Il y aurait Oscuro qui serait fort pour ça. On va enlever Oscuro au barricade. On va le mettre au snipe. On va demander de sniper autour. Pour patrouiller. De toute façon, c'est Oscuro qui serait également le meilleur. Luxlou. Si, elle va continuer à surveiller. Steve en barricade, c'est juste une catastrophe. L'Oxlou serait meilleur. Steve, il n'est pas bon non plus pour surveiller. Ce n'est pas grave. On va le mettre à surveiller. Et c'est Luxlou qui va barricader. Elle a 3 étoiles. Elle est meilleure pour faire ça. La mise en sécurité, ce n'est pas encore ça. Bon, on va essayer de sniper. Alors, il a blessé un zombie au bras droit. Mais enfin, ce n'est pas exactement ce que j'attendais. Michael a réduit en purée une table de chevet. On était prêts pour la bataille. Ok. Il passait à travers une fenêtre, lui. De la chambre principale. Alors, qui c'est qui s'est battu, en fait ? They didn't kill any of them. Ils n'en ont pas tué un seul. Waouh. Il y en a au moins encore un à l'intérieur. Il y a une barricade qui a pris des dégâts mineurs. Et une autre menant vers le living room. Et Jade a arrêté de travailler pour se reposer. Merde. Ouais, il est fatigué, ouais. Il est fatigué. Et l'autre est exhausted et tired. En plus, ils sont crevés, quoi. Waouh, 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 waouh. Il va peut-être y avoir un mort sur le tour d'après. Ça ne serait pas impossible. Ça ne serait pas impossible. En plus, j'ai l'impression, au niveau des munitions, on en est où, là ? Neuf munitions. Ouais, le tir, il n'a pas fait grand-chose, quand même. Bon, là, attention, il va peut-être y avoir une giclée de sang. Mickaël a créé un screwdriver puissant. Qui permettra de faciliter la construction des barricades. Oscuro, Mickaël et Oxlou ont mangé les small meals. We saw them coming. On les a vu venir. They got them all. Voilà. Ça s'est passé essentiellement dans le sous-sol. C'est Mickaël qui a défoncé le torse d'un zombie avec un club de golf endurci. Après lui avoir explosé la jambe droite. Et Oscuro est toujours en train de se reposer. Il n'y a pas de mort. Il n'y a pas de blessé. On a des gens qui sont épuisés, mais qui sont en vie. Le problème, c'est que je ne sais pas ce qui se passe dans cette partie. Mais regardez-moi ça, la quantité de zombies qu'il y a autour. Mais c'est affolant, quoi. Affolant. 8 pièces non sécurisées, maintenant. Je crois qu'on en a perdu. Ils ont dû défoncer des... Alors, on va mettre... On va demander à Steve qu'il se débrouille bien pour se débarrasser des corps. Il va s'en occuper. Jade et Oscuro are resting. On ne peut pas leur demander de faire quoi que ce soit. Ils ont besoin. Ils ont besoin de se reposer. Punaise. L'Oxlou est le barricade. Peut-être qu'il est temps que Mickaël arrête de modifier des items. Parce que ce n'est peut-être pas le meilleur moment. Il est fort pour quoi ? Il peut faire des pièges. Patrouiller, laisse tomber. Sniper, non. Watch for zombies, pas terrible. Le mieux, c'est de faire des pièges, à la rigueur, pour lui. Ouais, la baraque est quand même extrêmement piégée. Il y a 10 pièges sur 14. Alors, lui, il a posé guillotine et cage. Voilà. Dans la... C'est bien ça. Dans la deuxième salle de bain et dans le sous-sol. Steve s'est débarrassé de tous les corps. Et l'Oxlou a sécurisé une fenêtre. Eh bien, c'est pas mal. C'est assez productif. Putain. Ils sont tous un peu regroupés, là. Eux, ils se reposent toujours. Ah, ils sont flagging. Ah, ils sont flagging. Ce qui veut dire que... Non, on peut toujours pas aller... On peut toujours rien faire. Avec eux. En patrouille, Steve vivent aux deux. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Snipe Steve non plus. J'ai pas quoi faire de lui, moi. Il s'entend bien avec Mickaël, a priori. Peut-être qu'ils pourraient faire des pièges, les deux, là. Il faudrait que tout soit piégé, en fait. Et qu'on... Là, il y a 12 sur 14, donc c'est pas mal. Et ils reviennent à l'attaque. Alors, a bloc and rope trap has been set in the attic. Oh, Luxloo a lourdement fortifié une porte menant à la cuisine. Et l'intérieur est maintenant entièrement piégé. Donc ça veut dire que... Où que soit l'endroit par lequel ils arrivent à rentrer, normalement, j'ai bien normalement, ils doivent se prendre un piège. Et ici, vous voyez, c'est la première fois qu'on en a une. Il y a une position fortifiée ici. Voilà. Et Luxloo a bien assuré le coup sur ce coup-là. Les deux autres, Jade et Oscuro, sont toujours en train de se reposer. Mais j'ai l'impression que cette fois, ils vont bientôt pouvoir reprendre du service. Bientôt, bientôt. Donc, on peut continuer à barricader. C'est ce qu'on va continuer à faire. Make traps. Alors, je lui ferais bien mettre des pièges à l'extérieur. Mais ce qui me fait peur... J'ai l'impression qu'ils sont en train de se barrer, moi. C'est une bonne nouvelle, ça. On va peut-être en profiter pour mettre des pièges à l'extérieur. Parce qu'il n'y en a pas. On peut en disposer de deux. Ça serait une très bonne chose qu'on ait des pièces extérieures. Et pendant ce temps-là, lui, Steve va surveiller. Et merde. Alors, bien que Steve était en train de surveiller les zombies, on a été pris off-guard. Donc, on a été pris par surprise. Alors, malgré tout, nous sommes parvenus à nous placer en position défensive. Nos défenses n'ont pas tenu. Deux zombies ont trouvé... On réussit... Ils sont parvenus à rentrer à l'intérieur. C'est Mickaël qui a pris commande du combat en dirigeant Steve et Jade. OK. Most of the fighting took place in the first bathroom. Alors, Oscuro a chopé le flingue avec meilleure visée. Et elle a explosé la tête d'un zombie après avoir tiré dans son torse. Et pendant ce temps-là, dans la chambre principale, Loxlou a clobbered... Voilà. Elle a redéfini la tête d'un zombie. Avec un club de golf à pointe. They got them all. Alors, ils les ont tous eus. Mais il y a encore des mobs à l'extérieur. Et Loxlou a cessé de bosser. Parce qu'elle est crevée, la miss. Et elle est en tired. OK. Les autres, là. Ils vont s'y remettre un jour au boulot. Ou ils ne comptent rien faire. Jade, il y a des rapports qui sont en train de se... Ouais. Il y a des rapports qui sont en train de pourrir, là. Entre différents personnages. Il va falloir voir un petit peu quelles rumeurs on va pouvoir lancer. Deux mobs encore ici. Deux mobs là. Un là. On est carrément assiégé, en fait. Alors. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait quand même plusieurs parties. J'ai lancé plusieurs parties, évidemment, de Zephous. Avant de faire les let's play enregistrés. Je crois que je n'ai jamais eu un tel acharnement en début de partie. De la part des zombies. Donc, c'est extrêmement difficile. Parce que moi, pendant ce temps-là, je ne peux pas bouger. Je ne peux rien faire. Ils sont trop nombreux, quoi. Il faut que je me débarrasse de ces crevures. Là, je ne peux rien faire du tout, quoi. Ils sont tellement nombreux. Ou alors, il faudrait carrément faire une patrouille extérieure avec plein d'entre eux. Et puis qu'ils aillent les exploser à l'extérieur, quoi. Parce que là, franchement. Ça y est. Oscuro et Jade sont de nouveau dispo. Voilà. Ça, c'est cool. Mais franchement, c'est pénible, quoi. L'oxu, elle est off. Off-duty. Il y a deux corps. Est-ce que Steve pourrait s'en occuper ? Oui. Il est encore valide. Pour le snipe. On a Oscuro qui se débrouille bien. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trouvé d'armes assez balèze. C'est qu'un flingue, quoi. C'est qu'une saloperie de flingue. Alors, Oscuro. Les autres, ils ne valent pas tripette pour patrouiller à l'extérieur. Ça, ça me fait un peu peur. Ouais, parce qu'ils sont nombreux, quand même. Ils sont nombreux. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué d'envoyer Oscuro en patrouille en demandant à attaquer les zombies ? Est-ce que ce n'est pas mieux de rester à l'intérieur ? Bon sang, c'est quand même pénible. Allez, on va avancer d'une heure. Donc, Mickaël a repris ses modifications d'objets. Steve s'est débarrassé de tous les corps. Ça, c'est bien. Une barricade pour le living room a été attaquée, mais elle a tenu fermement. Et du coup, Oscuro a sécurisé une porte. Je pense que simplement... Ouais. Il y a plein d'endroits qui ne sont pas sécurisés encore. C'est de la folie. Un zombie là-bas. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Ils sont tous autour de notre maison. Voilà. Là, il y en a encore 3, 4. Punaise. Alors là, c'est pareil. Il y a eu des barricades qui ont été attaquées. Elles ont tenu fermement. Jades a reporté le fait qu'il y a une grosse quantité de zombies à l'extérieur de la maison. On sent, mais ce n'est pas possible. On est coincé, quoi. On est coincé ici. Voilà, effectivement, tous les zombies qu'il a réussi à repérer. Et il y en a une quantité. Mais c'est n'importe quoi, quoi. Mais c'est complètement fou, ça. C'est complètement dingue. Parce que moi, mes réserves de bouffe vont disparaître complètement. Je n'ai plus que deux cooking ingredients. On est coincé là comme des cons. C'est démentiel, quoi. C'est vraiment démentiel. Est-ce qu'on pourrait faire un bruit qui les attire ici et fuir dans la maison d'à côté ? Je commence à me poser des questions. Ouais. Ils sont là. Ils sont bien là. En tas. En paquets. Et je ne sais absolument pas comment on va pouvoir s'en sortir. Je n'en ai pas la moindre idée. Alors, en patrouille, on a... C'est Oscuro le plus fort. La plus forte, pardon. Est-ce qu'il y a des gens avec qui elle s'entend bien ? L'Oxlou. Et le reste, c'est franchement pas terrible. Franchement pas terrible. Alors, avec Steve, notamment... Steve, il faisait quoi, lui ? Prêtre. Michael. Ingénieur. Et Jade. Ingénieur aussi. Oh, c'est assez pratique, ça. Le fait que les deux aient été ingénieurs. Alors, on va faire partie à une rumeur. On va dire que... Qu'elle a été... Leader... d'une association... d'une association... d'Etat... concernant les étudiants... C'est pas possible qu'il n'y ait pas les ingénieurs dedans. Les prêtres, ils y sont pas. Priests... Priests... Engineers... Priests... Cleaners... Engineers... Voilà. Ça devrait peut-être améliorer ses relations avec ceux-là. Ouais. L'Oxlou, elle est pas loin de... de pouvoir reprendre du service. Alors, une rumeur s'est répandue parmi le groupe. Oscuro, voilà, a été une sorte d'activiste. Elle se démenait, en fait, pour les étudiants, les ingénieurs et les prêtres. Steve, Michael et Jade sont devenus plus proches d'Oscuro. Et ça a laissé l'Oxlou indifférente. Michael a créé une perceuse furieuse. Ok. Une barricade a encore été attaquée, mais ça a tenu. Alors, on va reprendre le cadeau scuro. Voilà, et ça va déjà nettement mieux. Alors, est-ce que je l'envoie au casse-pipe ? Ou pas ? C'est ça la question. Parce que le problème, de toute façon, c'est que la nuit va approcher. On n'a pas avancé d'un iota parce qu'on est complètement coincé ici. Ouais, j'hésite même à abandonner la maison pour aller là. Mais le problème, c'est que comme j'ai pas pu la revisiter avant, je ne sais pas ce qu'il reste comme zombie dedans ou pas. Donc, c'est quand même pas terrible. Ou alors, je pensais aussi à renverser le jeu complètement. Emmener le plus d'équipements possibles. Et emmener tout le monde là-bas. Directement. Pour carrément abandonner cet endroit-là. Voilà. Create a distraction. On pourrait demander à Steve. Ouais, mais le problème, c'est que si... S'il fait du bruit ici, il va attirer tout le monde. Ouais, non. Après, il va être tout seul comme un con. C'est pas possible. Moi, je pense que c'est un peu un coup de poker. Surtout que là-dedans, il va y avoir des zombies. Mais franchement, je ne sais plus comment faire. Donc, je sens que ça va être mal barré si on continue comme ça. Donc, je vais prendre un risque insensé. On va fuir d'ici. Parce que, franchement, je vois pas comment faire autrement. Ils arrêtent pas. Ils sont là tout le temps. Ils reviennent tout le temps en masse. J'ai plus de bouffe. J'ai plus rien. La maison, de toute façon, elle a été fouillée de fond en comble. Moi, je pense qu'il faut partir. Donc, c'est pas qu'une simple investigation. On veut faire un breach. On a que 15 en weight total. Parce qu'on n'a pas de gros costauds, manifestement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre, évidemment, tout ce qui est armes. Puisqu'on est 5. Il nous faut au moins une arme chacun de mêlée. Alors, ça, ce sont des trucs qui ont été modifiés. 1, 2, 3, 4. Et puis, on a le flingue. Il ne reste que quelques balles, mais on va les prendre. On va prendre ça aussi. On va prendre les cooking ingredients et le pansement naturellement. Le reste, bah, écoutez, le reste, putain. Ah, c'est qu'on commençait à avoir beaucoup de matos, nous, ici. Donc là, il va vraiment falloir choisir ce qui nous paraît le plus indispensable. On va prendre une lampiote pour fouiller. La perceuse furieuse, elle peut être intéressante. Pistolet à clous. Screwdriver, très bon pour les barricades. Je crois qu'on a également un terrifying pistolet à clous qu'on va emmener. J'ai plus beaucoup de... Bon, les canards en plastique, je regrette, mais je ne vais pas pouvoir les emmener. Ça, c'est très bon pour... Ah, merde. Ça pèse combien, ça ? 2. Ouais. Donc, on ne peut pas. Voilà, on est quand même, parce que... Ouais, ça peut être utile. Ça, ça pèse 2. Il faut des trucs qui ne pèsent pas lourd. On ne peut plus prendre grand-chose. On peut prendre des canards en plastique, bien sûr. Peut-être un... Ouais, un jeu de cartes. Ça permettra de s'occuper si jamais il y a besoin. Fireaxe, j'aurais bien aimé pouvoir la modifier. Il n'y a pas grand-chose, de toute façon, là, qui ne pèse pas lourd. Skipping rope. Ça, ça pèse 2. Même tout ce qui pèse 1, je ne peux pas le prendre. Il me faut un truc en dessous de 1. Pour que je puisse l'embarquer. Donc, vous voyez que ça fait un sacré tri. On va prendre le canard en plastique intense. Ça me paraît quand même indispensable. Et ici, on a un canard en plastique de l'extrême qu'on va prendre aussi. Allez. Là, je joue le tout pour le tout. J'en suis fort désolé. Je sais que vous vous dites que je prends des risques insensés avec vos vies. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Honnêtement, il y a des zombies partout ici. En allant là-bas, je renverse la vapeur. Je renverse le jeu, d'une certaine manière. Mais encore, faut-il réussir à arriver là-bas ? Bien entendu. J'en suis parfaitement conscient. On va bien voir. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh putain ! On est suivi à la trace. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, je me demande si... Non, non, ils sont tous là. Qu'est-ce qu'il se passe ? No one's here. On ne voit pas les jetons là, mais... Oh là là, je suis un peu inquiet là. Mon dieu. Alors là, ça va être fall-clos. L'Oxloo, Mickaël, Steve Oscuro et Jade approchent du bar avec l'intention de pénétrer à l'intérieur. Difficile d'y entrer, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entrées, justement, accessibles. Mais ça pourrait être intéressant ensuite en défense. Ok, ils ont fini par passer par une fenêtre au second étage, menant au main bar. It took no time at all to get inside. Using the furious perceuse. Ah ben, elle a servi ! Impeccable ! Il n'y avait pas de zombies à l'intérieur du bar principal, mais on en a entendu une demi-douzaine. Ok. A large mob is gathering outside the bar. Et là, on est coincé là-dedans. Et en plus, il y en a un large qui se trouve... Je pense quand même qu'on est très 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 mal barré. Bon, on va cliquer, hein. Je ne vais pas vous laisser là-dessus, je ne peux pas, ça serait injuste. Là, on va voir du sang. Et je crains que l'un d'entre vous, il laisse sa peau. Jades a mangé une barre de céréales. Alors, beaucoup de corps par ici. Un repas a été gâché. It's getting dark outside. Il commence à faire sombre dehors. Oh là 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 là. Mickaël a frappé deux zombies avec un club de golf endurci. Steve s'est débarrassé de deux zombies avec le club de golf à pointe. Et Oscuro a smashé deux zombies avec une batte de baseball. They got them all. But there was a small mob gathering outside. L'Oxlou a été blessé. Et L'Oxlou, du coup, est devenu frustré. Enfin, ouais, elle est en mésentente avec tout le monde après le combat. Et elle a été blessée. Mais les... Bon sang, les cinq sont là, quoi. Ha ha ! Je n'en reviens pas. Les cinq sont là. Je ne sais même pas comment c'est possible. Mais les cinq sont là. Encore en vie. Et L'Oxlou a été blessée. Elle a des contusions majeures. Alors, malheureusement, contusions majeures, ce n'est pas pris en charge par notre pansement, là. Qui soigne... Non, non. L'acération, fièvre et tous les dégâts par balle. Donc, Major Contusions, on ne les a pas. Punaise. Donc là, il va falloir sécuriser de toute urgence. C'est L'Oxlou qui va s'y coller. Elle va le faire... En ne faisant pas trop de bruit. Si on pouvait éviter d'attirer tous ceux qui sont par là, ça serait pas mal. On peut préparer un repas. C'est Steve qui va s'en charger. Ah, quoi que... Non. Steve, il va nettoyer les corps. Est-ce qu'il y a six corps, quand même ? Faire attention à ça. Oscuro. Oscuro va fouiller. Jade va surveiller à l'extérieur. Mickaël va préparer un repas. Voilà. Voilà ce qu'on va faire. Il n'y a que trois saloperies d'entrée à protéger, quoi. Ça, ça peut se faire quand même plutôt pas mal. Par contre, il n'y aura pas beaucoup de pièges. Mais, vous voyez, en plus, on s'est rapproché de l'endroit où il peut y avoir le véhicule. Putain. Alors, Oscuro a trouvé quelque chose de très intéressant, mais tel qu'on est parti, on est mal barré. Oscuro a trouvé une carte, tout simplement. Voilà. Il a trouvé une carte dans le cellier, et on peut l'utiliser pour quitter la ville une fois que nous aurons un véhicule. C'est énorme. L'Oxlou, Mickaël, Steve, Oscuro et Jade se sentient mieux après une telle découverte. Oscuro a également trouvé six couteaux à beurre, deux cooking ingredients, un large meal, un small meal et deux wooden spoons. Évidemment, c'est un bar, donc j'espérais bien trouver un peu de bouffe là-dedans. Malgré le fait que Jade était en train de surveiller les zombies, on a été pris par surprise. Trois zombies ont pénétré à travers une porte. Most of the fighting took place in the kitchen. Ça s'est produit dans la cuisine. L'Oxlou, et pourtant elle est blessée, a chopé un club de golf en durcie et a explosé la tête d'un zombie. Mickaël a également enfoncé la tête d'un zombie avec une perceuse furieuse. J'imagine la scène. Pendant ce temps-là, dans le bar principal, Mickaël pocked a zombie's head with a furious perceuse. After messing up its torso. Donc il a défoncé le torse du zombie avec la perceuse avant de lui planter dans le crâne et de lui exploser la cervelle. They got them all, but there are a small mob gathering outside. Donc il y a un groupe qui se réunit à l'extérieur, même si on a réussi à tous... Oh putain ! Oui, c'est rien de le dire, effectivement. Evidemment, il n'y a aucune barricade qui a pu être faite. Evidemment. Evidemment. Autant qu'elle fasse vite, puisque de toute façon on est spoté. Putain, c'est du délire. Oscuro va continuer à fouiller, ça me paraît important. Rôle de feast ? Parce qu'on a trouvé un grand repas. On propose de faire une fête. Non, ça va aller. Ce n'est pas le moment. Jade va continuer à surveiller. Mickaël a préparé des repas. On en est où dans les repas ? Il y a 9 small meals. Donc à la rigueur, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus urgent. Il faudrait se débarrasser des saloperies de corps, quoi. Est-ce que personne ne peut aider Steve à le faire ? Mickaël, il sait faire ça. Une étoile, non. Non, non, non. Il est mauvais pour faire ça. Non, il va se débrouiller tout seul, Steve. Mais je crains le pire. Toutes les couteaux. Parle tactique. Nous les avons vus venir. Donc cette fois, Jade était prêt. Il a permis à ce qu'on puisse se placer en bonne position. Oscuro a été très fort. Il a explosé deux zombies avec sa batte de criquette. They got them all. Mais on les a tous su. Mais il y a encore un groupe qui se rassemble à l'extérieur. Il est en plus 8h du soir. Du coup, l'Oxlou, je crois... Ah, c'est sécurisé. Ah, la vache. Les trois pièces ont été sécurisées, du coup. En un seul coup. Bien joué, ça. Elle va continuer à barricader. Quickly and loudly. Parce que, de toute façon, on s'en fout. Mais ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, on pourrait faire des pièges. Qui c'est qui pourrait faire ça ? Tiens, on n'a pas besoin de préparer des repas pour le moment. On va plutôt faire des pièges. Les corps, il y en a 8. Il faut absolument les nettoyer, là. Steve, au boulot, au boulot. Et il faut quelqu'un toujours qui surveille. Parce que là, c'est le bordel. Alors, ah, ça, c'est intéressant. Oscuro a trouvé des munitions. Il a trouvé 81. C'est impressionnant. Des 223. Mais on n'a pas l'arme qui va avec. 23 shells. Donc ça, c'est pour les fusils à pompe. 33 munitions de 9 mm. Ça, c'est plutôt bien. Une batte de baseball. Cricket bat. Handgun. Bien, bien. Ils ont mangé des barres de céréales. Un zombie s'est approché un petit peu trop près d'une fenêtre sécurisée. Oscuro lui a tranché la jambe gauche avec un couteau. Oscuro a trouvé une arbalète. Fire axe. Une submachine gun. Oh. Oh, oh, oh. Barricade blocking the main bar where attacked. Elle a tenu fermement. Il a repéré... Ah, c'est bien. Il y a une douche. Presque tout a été fouillé. Et l'Oxlou a sécurisé 3 entrées. Ouais, donc les 3 entrées sont toujours sécurisées. Alors, il y a plein de zombies à l'extérieur. Elle va continuer à le faire, mais en faisant moins de bruit. La maison a été fouillée à 80%. Il y a encore plein de corps. Il faut absolument s'en débarrasser, bordel. Ah, Steve, il est fatigué. C'est peut-être pour ça qu'il va moins vite. Parce que Jade pourrait s'en occuper. Jade, il surveille. Mais, euh... Ouais. On va lui donner un coup de main. Euh... Steve est très mauvais en surveillance. Make traps. Il en a fait ou pas des pièges ? Non. Euh... Watch. Ouais, on va mettre Michael en surveillance. Ah, quoique... Hum... Non. Non, 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 non. On va pas faire ça. On prépare un repas. Euh... Non, il va faire des pièges. Il faut faire des pièges. Allez. Donc, c'est bien parce qu'il a commencé à poser des pièges. Scavenged. 9 mm. Encore un piège. Un jeu de cartes. Toutes les pièces ont été fouillées. Steve et Jade s'entendent mieux après avoir nettoyé les corps. Ok. Deux pièges ont été posés. On va arrêter là cet enregistrement. Euh... On voit plus trop bien ce qui se passe à l'extérieur maintenant. C'est normal. La nuit est... La nuit est tombée. Pfff. La maison a été fouillée à 100%. Il reste trois corps dont il faut disposer. Donc, c'est pas mal. Il en reste pas trop. Euh... Les zombies, ben... On sait pas trop là à l'extérieur. Comment ça se présente. Mais, euh... Voilà. J'ai pris le parti de prendre ce risque. Sachant que je savais qu'ici, il n'y avait que trois pièces à sécuriser. Ce qui fait que là, pour l'instant, en attendant, il n'y a aucun zombie qui arrive à rentrer. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Euh... Si on pouvait, à la rigueur, faire une position hyper fortifiée en partant d'ici, ce serait pas mal. Parce qu'à côté de ça, dans ce carnage, on a trouvé ça. Une map. On a trouvé la carte de la ville. Euh... Qui va nous permettre de nous enfuir si on arrive naturellement à trouver cette saloperie de voiture qui peut-être se trouve ici. Euh... C'est chaud, hein. C'est chaud. Très, très chaud. Ça a été un épisode sous haute tension. Je n'en reviens pas que les cinq soient encore en vie après autant d'agressions. Euh... Bon, on va bien voir. Lui, il est épuisé. Lui, il est fatigué. Lui aussi. Il y en a pas mal, à mon avis, qui vont pas tarder à tout lâcher pour se reposer. Et la nuit n'est loin d'être terminée. Donc c'est chaud. Voilà. C'était Trigan. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures terrifiantes. Et euh... Je suis quand même un peu stressé. Même si, la bonne nouvelle, c'est qu'on a trouvé une submachine gun, ici. Voilà. Euh... Bon, qui utilise des balles de 9mm. On en a 34. Bon, j'aurais préféré trouver quelque chose qui utilise les 82 rounds qui sont ici. Used in rifles, hein. C'est utilisé dans les fusils. Euh... Ça serait... Ça aurait été fantastique de trouver un fusil. Malheureusement, on n'en a pas trouvé. Le fusil aurait permis, en plus, de faire du snipe directement depuis le bar. Ça aurait été très efficace. Malheureusement, euh... Bon. Euh... Voilà. En sniping, ça, ça vaut 1. Donc c'est nul. Euh... Le handgun, en sniping, il est pas beaucoup mieux. Il fait 2. Donc c'est pour ça que... C'est pas évident de disposer de... Des ennemis à cet endroit-là. Voilà. À bientôt. Ciao.